Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ce matin, mes pensées vont vers les organisateurs de course et de marche qui voient leurs compétitions annulées ou reportées. Je comprends leur découragement, mais ils pensent déjà à 2021. Je ne vous parle que des compétitions de marche de grand front, car toutes les autres compétitions course et marche sont annulées actuellement. J'ai en mémoire les gendarmes qui arrivent sur les lieux à Bézu-Saint-Éloi, en Normandie, en pleine compétition de 200 km, marchent avec un ordre du préfet pour stopper l'épreuve pour des raisons atmosphériques, neige et verglas. A Bourges, 24 heures marche, en pleine compétition, arrêt de l'épreuve pour des raisons atmosphériques, neige et verglas. A Château-Thierry, championnat de France des 24 heures 2020, annulé pour des raisons sanitaires. Le Grand Est, 2020, reporté en 2021 pour des raisons sanitaires. Les 24 heures de Dijon, 2020, annulé pour des raisons sanitaires. Je voudrais saluer le travail des bénévoles qui restent motivés et déterminés pour faire vivre ces grands moments de sport. Je remercie également les collectivités, les partenaires, quand sans eux, rien ne peut se faire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Gardez le moral, prenez soin de vous, soyez prudents. La santé est notre bien le plus précieux.